béni sois-tu pays natal tibu avait pris congé souriant le patron regarda la jeune fille fatigué demanda-t-il un peu répondit françoise belzébut appuya sur un bouton cependant il faut que vous entendiez encore un rapport sinon nous n'aurions pas fini demain mais je vais vous donner du courage un serviteur venait d'entrer il leur proposa du café et divers rafraîchissement les quatre amis ne se faisait plus d'illusions ils avaient déjà compris qu'on les droguer mais peu à peu une dangereuse résignation les envahissez même le poète tendit la main vers une tasse et bu tout en éprouvant du dégoût pour lui même au point ils en étaient arrivés quelle importance tout à coup murdus catu fut de nouveau dans la pièce sans doute était-il entré par l'écran sa présence subite causa un léger choc chez les hôtes de belzébut qui comprirent à cet instant qu'ils allaient entendre un rapport important c'est ce prêt qui va prendre la parole dit gaiement belzébut c'est le numéro 205 un bon numéro vous avez déjà constaté que nous nous appliquons avec succès à empoisonner systématiquement le milieu dans lequel vivent les êtres humains et par ce biais les hommes eux mêmes le numéro 205 à la responsabilité de l'empoisonnement des différents pays ce diable avait l'aspect d'un homme de taille moyenne sec et extraordinairement mobile il allait et venait à pas vif des hôtes à son maître et ne tenait pas un instant en place quant à murdus catu qui comme à l'accoutumée se tenait parfaitement immobile il semblait l'ignorer il existe entre le sol et la végétation de mystérieux rapports encore complètement ignoré des êtres humains non seulement le sol exerce une action sur la plante mais la plante à son tour réagi sur le sol la nature fait pousser diverses familles de plantes sur les sols atteints de dégénérescence en vue de rétablir leur équilibre biologique j'ai inventé une dénomination pour ces familles de plantes les mauvaises herbes c'est moi qui ai donné aux hommes l'idée de lutter contre les mauvaises herbes à l'aide de ces poisons chimiques que l'on nomme les herbicides ainsi non seulement l'homme entrave le processus naturel de guérison de la terre mais il ne fait qu'accroître le mal parce que ces poisons sont entraînés par la pluie dans la terre où ils aggravent ces maladies beaucoup d'herbicides sont fabriqués avec des hormones synthétiques de croissance avec ces hormones nous pouvons transformer à volonté un paysage florissant en un jardin fou car elles produisent l'apparition de signes caractérisés de dégénérescence la formation de tumeurs et finalement la mort des plantes leur utilisation entraîne une grave atteinte au patrimoine génétique des végétaux et ainsi aux sources mêmes de la vie dans la création les hommes sont devenus incapables de pressentir la gravité de ce crime car les conséquences physiologiques de ces poisons pour le sol les animaux et l'être humain sont encore complètement inconnus ces herbicides empoisonnent les paysages champêtre de leur odeur forte et ils demeurent actifs dans le sol pendant des années même de faibles traces de ces herbicides dits sélectifs peuvent gravement nuire à d'autres cultures voyez vous ça interrompit meurs jusqu'à tu et tous se tourner vers lui sans bouger ni tourner le regard il commença ordre a été donné à tous nos chefs de service d'utiliser des méthodes discrètes dans la poursuite de leur but or je constate que le numéro 205 ne s'en tient pas aux prescriptions sinon comment serait-il possible que la presse s'empare de telles rumeurs il déroule à un long rouleau de papier sorti de l'un des nombreux plis de sa toge et se mit à lire le 6 janvier 1955 un jeune garçon de 14 ans habitant sharam en australie répandit à l'aide d'un pulvérisateur de telles hormones synthétiques dans un champ il s'agissait de pentachloropénate le lendemain il se sentit mal et le soir à 17h30 il mourrait l'autopsie médicale rendit sans erreur possible le pcp responsable de son décès ce poison avait si gravement attaqué les poumons qu'une infection virale à action rapide s'en était suivi le médecin de l'endroit déclara qu'il avait déjà eu connaissance de quatre cas semblables d'empoisonnement dont trois furent mortels qu'avez-vous à dire devant de tels faits c'est une petite panne comme il peut en arriver à tout le monde mais cette petite panne nous fait craindre que le danger de tel produit soit reconnu et qu'il soit interdit ce danger a été circonscrit par nos agents officiellement on a déjà retiré ce produit du commerce mais peu de temps après on le réintroduisait sous un autre nom aux dernières nouvelles il se vend bien et en quantité suffisante je vois que vous savez vous débrouillez à qui est ça le patron avec satisfaction spray ouvrit un nouveau dossier lorsqu'un prédateur des cultures ou un parasite quelconque envahit un pays demeurait sain les ennemis naturels de tels parasites se multiplient à leur tour rapidement pour les anéantir et rétablir ainsi l'équilibre rompu or s'il me fallait un jour généraliser l'empoisonnement des campagnes je n'aurais besoin que de multiplier considérablement le nombre des parasites j'ai donc commencé par frapper les hommes d'aveuglement afin qu'ils ne reconnaissent pas l'importance fondamentale qu'ont pour leur propre survie les ennemis naturels de ces parasites ce à quoi précisément vous n'êtes pas arrivé l'interrompi une fois de plus mur du scatuc qui se mit à lire d'autres extraits de presse à la suite d'essais effectués dans une petite forêt de deux hectares près de segby la libération de vingt couples d'oiseaux seulement mis fin au ravage que causait à cette forêt une invasion de chenilles tordeuses dans la forêt communale de la ville de francfort dont l'étendue est de 500 hectares on l'achat 7000 gobe mouche 4000 mesanges charbonnières et quelques autres variétés de petits oiseaux ils arrêtèrent également une invasion massive de destructeurs de la forêt économiser une somme de 600 mille dutch mark d'insecticides prévu en cas d'échec dans le grand domaine de bosch off près de munich 80 mille oiseaux d'hiver ont été concentrés grâce à des mesures de protection on estime qu'ils dévorent jusqu'à une tonne et demie d'insectes par jour et ainsi sans qu'aucun produit chimique soit employé on y trouve pas de fruits véreux et même pas de mouches dans les étables spray l'écouté avec un sourire méprisant ce sont là de ridicules essais locaux fait par des ennemis du progrès mais ils sont incapables de contrecarrer en rien les vastes perspectives de mes projets quelle importance ont-ils en regard de la puissance de la puissante organisation que j'ai déjà mis en place dans tout le bassin méditerranéen or cette organisation constitue le modèle sur lequel je vais mettre en route sur une grande échelle la pulvérisation de poisons insecticides à travers toute l'europe c'est pourquoi j'ai fait en sorte que les mérisionaux trouvent goût à la chair des rouges-gorges des pincons des grives des alouettes des merles moqueurs des rossignols etc et pourtant un seul de ces oiseaux chanteurs n'a guère que cinq grammes de chair à offrir aussi pour satisfaire le palais de ces gourmets il faut tuer d'énormes quantités d'oiseaux dans ces pays depuis longtemps d'ailleurs j'ai promu la capture des oiseaux au rang d'antique et respectable coutume populaire le technicien fit observer cette capture est pratiquée depuis des millénaires et cependant n'a toujours pas abouti à l'extermination sans doute mais c'est néanmoins la raison pour laquelle on rencontre bien peu d'endroits en europe méridional où le sol ne soit pas régulièrement arrosé de poisons divers autrefois cette chasse aux oiseaux n'était pas aussi répandue et surtout la population qui l'a pratiquée n'était pas aussi nombreuses aujourd'hui aux époques de passage de ces oiseaux migrateurs les côtes les pentes des montagnes et les rives des étangs et cours d'eau sont couvertes de centaines de milliers de pièges pour la capture des malheureuses bestioles la radio annonce leur arrivée afin que les chasseurs et les tendeurs de pièges et le temps de se rendre à leur poste on reproduit les cris d'appel des oiseaux à l'aide de magnétophones pour les attirer par milliers dans les filets avec certains de ces filets on peut capturer jusqu'à 30 mille oiseaux par jour à eux seuls les italiens massacrent ainsi annuellement jusqu'à 240 millions d'oiseaux migrateurs mais ils ne sont pas les seuls et il faut encore ajouter les méridionaux de france de suisse des balkans et les nord africains j'estime que le nombre des oiseaux ainsi sacrifiés annuellement dans l'espace mériditerranéen s'élève à environ un milliard la production de l'ensemble des industries chimiques européennes n'est pas encore en mesure de combattre efficacement les insectes nuisibles qui survivent grâce aux massacres collectifs de ces millions d'oiseaux mais l'europe n'est pas un gratte elle envoie tous les ans vers le sud quelques millions de touristes qui déposent volontiers leur économie dans la caisse des braves massacreurs d'oiseaux françoise se secoua c'est effrayant dit-elle il faudrait faire quelque chose les hommes d'état devraient s'unir et prendre des mesures contre stane éclata d'un rire désabusé et les hommes d'état vivent dans la pensée erronée que la protection de la nature est en dehors de leurs préoccupations politiques ils disputent et discutent de guerre ou de paix et n'ont pas la moindre idée que de semblables massacres constituent les premiers pas vers une famine qui pourrait bien menacer un jour tout un continent je crois devoir ajouter j'ai remarqué ce prêt que rien n'est négligé pour décimer autant que faire se peut les ennemis naturels des insectes ainsi le service soif et sécheresse se préoccupe de déséquilibrer le régime hydrographique des fleuves mon collègue carte travail à l'anéantissement des forêts le démon des déserts fait supprimer tous les bosquets et les haies du paysage à grèce c'est ainsi que l'habitat naturel des ennemis des insectes leur est progressivement ravi en outre mon collègue dust se préoccupe de créer les conditions nécessaires à une prolifération anormale des parasites de culture en effet toute plante saine est capable jusqu'à un certain point de se défendre elle même contre les attaques de ses prédateurs mais la plante ne peut rester saine que si le sol l'est également en incorporant à la terre des substances chimiques ennemis de la vie nous avons amoindri l'autodéfense de la plante et c'est ainsi que la voie fut ouverte à l'invasion de myriades d'insectes destructeurs seul l'utilisation d'énormes quantités de poisons chimiques peut encore lutter contre ces invasions mais ces poisons nuisent gravement à la santé du sol et corollairement à celle des plantes des animaux et des hommes le cycle infernal est bouclé cette dégénérescence des plantes cultivées ne pourrait elle avoir d'autres causes par exemple des causes climatiques ou encore culturelle demanda la françoise il est prouvé que des plantes fumées aux engrais chimiques offre un terrain de choix pour les insectes et les cryptogrammes qui les préfèrent aux autres plantes un champ de pommes de terre cultivée dans une terre saine n'ayant été fumée depuis au moins cinq ans qu'avec des engrais organiques naturels et des compostes demeurent épargnés des attaques des dorifores même s'il se trouve au milieu d'autres champs infestés de cet insecte les dorifores viennent sur les plantes saines mais n'y reste pas et retourne dans les champs environnants où ils trouvent dans les plantes fumées aux engrais chimiques un terrain affaibli plus propice à leur multiplication une plante poussant sur un sol malade ne peut être sain or la nature ne supporte pas ce qui n'est pas sain et résistant elle cherche à le guérir ou alors à l'éliminer ainsi soumet-elle les plantes tombées malades à l'attaque des parasites dans un but sélectif submergé par les parasites les faibles doivent disparaître tandis que ceux qui résistent constituent alors des souches nouvelles et inattaquables les insectes des cultures auxquelles la nature a dévolu un rôle d'agent sanitaire sont considérés comme nuisibles par les êtres humains ils cherchent donc à les détruire à l'aide de poison mais de cette façon l'homme entrave les tentatives faites sur elles mêmes par la nature du fait que les insecticides qu'ils pulvérisent sur les plantes dans le but de les protéger sont lavés par les pluies et entraînés dans le sol il accroît une fois de plus les maladies du sol j'ai produit pour lutter contre les insectes prétendument nuisibles une grande quantité de poison remarquable et je les ai donné aux hommes pour s'amuser à ma connaissance déclara alfred on n'emploie que des produits absolument inoffensif pour l'homme et les animaux domestiques près se mit à rire de bon coeur évidemment c'est ce qui est indiqué sur le paquet et dans la publicité et c'est aussi ce qu'affirme partout nos agents mais soyez tranquille il n'existe pas d'insecticides inoffensif puisque c'est grâce à leur action toxique sur les enzymes qu'il provoque la mort des parasites qu'est ce qu'un enzyme demanda le journaliste les enzymes sont des ferments qui interviennent dans les processus biologiques comme la respiration ou les métabolismes de la cellule de l'être vivant l'homme n'est-il pas un être vivant son corps n'est-il pas constitué de cellules n'est-il pas soumis à la respiration et à de multiples métabolismes ce qui nuit à la vie de l'un doit sans aucun doute nuire à la vie de l'autre ou alors à aucun si c'était vrai les médecins devraient l'avoir découvert depuis longtemps observa françoise mes méthodes sont insidieuses répondis près elles agissent à longue échéance sur les générations futures elles prennent l'homme à la gorge en douceur et sert lentement et progressivement jusqu'à lui couper le souffle lorsqu'il s'en apercevra il sera trop tard il est très difficile aux médecins de découvrir si l'un ou l'autre de mes produits chimiques et où n'est pas nuisible à l'être humain parce que la plupart du temps les premiers symptômes ne se renouvelle pas et ne peuvent plus être reconnus ultérieurement les modifications anormales du métabolisme ne peuvent être anatomiquement constatées je suis ainsi parvenu à développer en quelques années en commençant imperceptiblement un système de destruction qui recouvre le monde entier un système dont le but déclaré est de lutter contre les prédateurs et les maladies des plantes cultivées mais dont les conséquences ultérieures atteindront l'homme lui-même dans sa santé et dans sa vie belzébute hochait la tête satisfait c'est ce que je souhaitais flatter spray s'inclina des poisons terrifiants que la nature n'emploie quand elle le fait que par milligramme sont répandus par milliers de tonnes à travers les campagnes de la main même de l'homme si on ne les employait pas la production alimentaire mondiale deviendrait vite insuffisante argumenta alfred une fois de plus vous répétez une phrase de propagande que j'ai moi même mise au monde mais ce n'est qu'un attrape nigo car finalement ces poisons réduisent au contraire les récoltes parce que leur contact avec le sol non seulement entrave la croissance de nombreuses plantes cultivées mais réduit encore la qualité alimentaire des productions végétales avez vous des preuves de ce que vous avancez là demanda alfred avec un fier mouvement de menton plus qu'il ne plaira votre sagesse cher monsieur mais soyez patient malgré la haute toxicité de ces produits il n'existe aucune institution chargée de les essayer et ni de les contrôler médicalement et du point de vue de la santé publique les industries chimiques qui les produisent dans la concurrence acharnée qu'elles se font n'ont d'autre but que d'inonder le marché de leur nouvelle préparation le plus rapidement possible si bien qu'elles n'ont pas le temps de les étudier ni de les expérimenter sur plusieurs années comme il serait nécessaire dans chaque boutique de village même les enfants peuvent se les procurer et en faire l'usage qu'ils désirent mur du scatut gromme là quelque chose que personne ne compris le patron n'y fit même pas attention il était dans ses attributions d'être constamment insatisfait de découvrir des lacunes et des erreurs afin de parfaire sans cesse l'organisation de la destruction belzé but se tourna vers ses hôtes comme toujours nous avons monté d'importantes affaires pour accélérer l'empoisonnement du pays et tout ce commerce facilite énormément la tâche de nos agents bien entendu aussitôt des milliers de petits et de gros commerçants se sont intéressés à nos offres et il participe ainsi activement au succès de nos entreprises quant à nous il ne nous intéresse pas de savoir s'ils le font en connaissance de cause ou dans l'ignorance des effrayantes conséquences des moyens proposés d'abord de quels moyens voulez vous donc parler demande à françoise le diable répondit à la place de spray il va d'abord vous donner une vue d'ensemble du problème puis il fit signe au démon des empoisonneurs de commencer le répertoire général des produits utilisés pour la protection des végétaux en allemagne de l'ouest contenait en 1955 le nom de 1295 produits chimiques on trouve en outre dans le commerce une quantité d'autres produits qui ne sont pas enregistrés dans ce catalogue en 1947 aux usa lorsque entrera en vigueur la loi fédérale réglementant la production et la vente des insecticides environ 16000 marques d'insecticides furent déposés la plupart de mes produits sont hautement concentrés et possèdent une toxicité aiguë d'autres agissent de façon durable et ont un effet cumulatif je soumets ainsi l'organisme humain un flot de combinaisons chimiques nouvelles et compliquées qui ne déclenche en lui aucun signal d'agression et devant lesquels il ne possède aucun moyen de défense s'il ne les possède pas encore il les développera 14 cas péremptoirement alfred lorsque cela arrivera si ça arrive ces produits seront depuis longtemps remplacé par toute une série d'autres encore plus efficace c'est à dire composé de substances encore plus toxiques le rythme de votre progrès ne permet aucune adaptation et cependant je ne parle que des principaux produits de ceux qui sont les plus employés au premier rang de ceux ci nous avons 41 préparation pour le traitement des semences 153 fongicides destructeurs des champignons crypto gamiques 204 insecticides organiques de synthèse on les divise en deux groupes les carbures d'hydrogène chlorées et les estères phosphorique c'est à ce premier groupe qu'appartient le remarquable dichlore diphényl trichorhétane dit ddt ou encore l'hch exochlorocyclohexane comme le lindane deux fois plus toxique que le ddt ou l'aldrine et le diéldrine quatre à cinq fois plus toxique que le ddt dans le deuxième groupe celui des estères phosphorique il faut classer le sensationnel paration diéthyl paranitrophénol monothéphosphate vendu sous le signe e 605 et le et le métasie témox 39 fois plus toxique que le ddt sardonique le diable récana vous voyez qu'à la place des longues dénominations chimiques aux consonances dangereuses nous avons inventé de gentilles abréviations afin que nos petits produits soient plus facilement adoptés et que leur dangereuse toxicité ne devienne pas trop apparente spray repris nous possédons en outre 15 insecticides anorganiques à base d'arséniates de chaux et d'arséniates de plomb suivi de 84 autres produits à base de goudron et d'huile minérale sous le nom générique de dnc dinistro-cressol puis 118 préparations chimiques pour lutter contre les animaux qui vivent sur et dans le sol 31 préparation insecticides spéciale 76 poisons contre les mauvaises herbes 10 à base d'hormones synthétiques de croissance 122 contre les rongeurs 64 autres contre les déprédations des silos et des magasins 279 pour la protection des bois 83 poisons contre la vermine domestique et humaine et bien entendu la nature n'a rien à opposer à ce flou insensé de poisons disent tristement stène ce n'est pas tout à fait exact monsieur stène répondit le démon des empoisonneurs cependant la mort lente de la nature progresse de façon satisfaisante un facteur important de ma planification systématique de destruction de résident dans le fait que la plupart des hommes qui fabriquent vendent et utilisent ces substances chimiques dites pour la protection des végétaux ignore ou sont très insuffisamment informés des dangers qu'elle présente bien entendu les grandes industries chimiques ont intérêt à cette ignorance parce que la connaissance des dangers retiendrait beaucoup d'utilisateurs de se servir de leurs produits et cela influerait sur leurs ventes c'est ainsi que nous avons mis entre les mains de gens simples et sans connaissance et même d'adolescents apprentis jardiniers gamins de la campagne des poisons hautement toxiques et dangereux dont l'usage aurait dû être réservé aux médecins et aux pharmaciens selon le principe au terme duquel pour être tranquille il faut en mettre beaucoup les quantités utilisées représentent parfois de 8 à 12 fois celles indiquées par le fabricant et quand on emploie des pulvérisateurs à haute pression ou encore des avions pour répandre ces poisons à de telles concentrations 90% de la faune de la région ainsi traitée est condamnée à crever c'est avec la même prodigue inconscience que ces gens raccourcissent l'espace de temps recommandé entre les différents traitements traitant même quelquefois beaucoup trop peu de temps avant la récolte et la vente des produits en voici un seul exemple parmi les innombrables rapports que j'ai reçu c'est en 1955 que en rennanie sur le territoire de chasse de la commune de pont territoire d'une superficie de dix mille arpents où seule la chasse au menu gibier était autorisée on commença à pulvériser les cultures avec de le 605 et de l'arseniat de plomb le traitement fut répété quatre à cinq fois par an il s'en suivit une mortalité généralisée du gibier et dans tout le pays c'est par centaines que l'on trouvait des perdrix et des faisans crever tandis que les pigeons des paysans crever également nous avons aussi obtenu d'excellents résultats avec l'ester phosphoric t e pp il est trois fois plus toxique que le 605 en répandant une once de ce produit par acre c'est à dire 28 grammes sur 4000 mètres carrés un dixième de mètres carrés reçoit suffisamment de substances toxiques pour tuer une caille adulte ou encore 16 petites cailles n'allez pas croire cependant qu'il suffit de compter les animaux morts et les survivants pour juger de la toxicité d'un tel produit nous avons entrepris des expériences sur les faisans durant deux mois nous leur avons fait quotidiennement ingéré dans leur nourriture de 0,0003 à 0,006 grammes d'aldrine et de dieldrine ils n'en sont pas morts mais la fécondité de leurs oeufs a diminué et les poussins qui en sont sortis ont subi une mortalité exceptionnellement élevée tandis que les survivants demeurer en grande partie stérile mais il ne faut pas conclure que les dommages causés par ces poisons s'arrêtent à la mort des oiseaux et des petits vertébrés ni même aux chiffres peut-être cinq ou dix fois plus élevé de ce que l'on n'a pas retrouvé car il faut encore prendre en considération et les dommages causés au patrimoine génétique des survivants et les maladies chroniques ou temporaires qu'ils contractèrent je pense que nous parviendrons ainsi à obtenir des résultats satisfaisants oui mais il vous faudrait prouver les relations entre ces maladies et leurs causes prématurées interrompit le technicien pour moi la toxicité de mes produits est largement prouvé entre la vie et la mort il y à les mille plans intermédiaires de la maladie l'avantage pour nous c'est que les chimistes ne voient une preuve de la toxicité éventuelle de leurs produits que lorsque leur utilisation entraîne la mort de l'utilisateur lorsque ce dernier n'en meurt pas ils considèrent leurs produits comme sans danger pour l'homme et les animaux domestiques c'est ainsi qu'ils parviennent à convaincre le public de l'innocuité de leur préparation belzé but se mit à rire il n'est pas difficile de convaincre les gens de l'excellence de leur progrès c'est pourquoi ils ne veulent pas croire à ces funestes conséquences je me réjouis de cette attitude et l'encourage de toutes mes forces spray poursuivi l'utilisation des poisons a des effets particulièrement remarquables et efficaces sur les ennemis naturels des prédateurs des végétaux on le vit bien lors de la grande destruction des oiseaux de 1934 1935 à cette époque les autorités allemandes ordonnèrent de répandre partout des engrais empoisonnés pour lutter contre les souris le résultat fut que des dizaines de milliers de chouettes de buses d'autours d'épervier de faucon pèlerin de lièvre de grandes et petites belettes de putois et de martre périr lamentablement il pourrissait dans les champs et empester l'air ambiant mais d'innombrables perdrix et des faisans des pigeons des vannos et toutes sortes de petits oiseaux périr également de ces grains empoisonnés deux ans plus tard une nouvelle invasion de souris fut deux fois plus forte parce que leurs ennemis naturels avaient été décimés c'est toujours pareil ajouta le patron partout où l'homme dans sa présomption intervient aveuglément dans les mécanismes ancestraux de la nature il déclenche une réaction en chaîne qui finalement lui retombe toujours sur le nez avec un geste de regret embarrassé le technicien concéda c'est évidemment bien regrettable mais cependant inévitable puisque toutes ces bestioles mangent nos récoltes il faut bien que nous les empoisonnions sinon finalement si nous qui n'aurions plus rien à manger sans doute monsieur l'ingénieur mais vous n'éviterez quand même pas cette issue fatale dispré en souriant car les insectes que vous voulez anéantir s'habituent plus à peu au poison et leurs descendances se mitridatisent progressivement mais heureusement les oiseaux les hérissons les musaraignes les lézards les crapauds les grenouilles les reptiles et autres ennemis des insectes et des souris ne sont pas capables d'une telle accoutumance aussi là où le pays n'a pas encore été complètement dépouillé de son manteau naturel de bois et de bosquets et où de ce fait ces animaux arrivent encore à subsister ils sont de plus en plus victimes de ces pulvérisations de substances toxiques plus l'homme répand ses poisons plus dangereux apparaissent les insectes nuisibles plus fréquemment des bestioles jusque là inoffensif se mue en prédateur des cultures en anéantissant leurs ennemis naturels l'homme a favorisé leur pululation ainsi vous faut-il toujours davantage pulvérisé et poudré dans certaines régions les producteurs de fruits et les arboriculteurs sont obligés de traiter leurs arbres jusqu'à 16 et 20 fois par an afin de sauver la récolte il est compréhensible qu'en de telles régions il n'y est presque plus d'oiseaux la quantité et la toxicité des poisons employés doivent être sans cesse augmenter c'est pourquoi l'industrie se livre à une recherche effrénée et fort bien payé de produits toxiques nouveau et toujours plus destructeurs ça ne pourra pas toujours continuer comme ça c'est indigne à françoise un jour viendra où une limite sera atteinte car ces poisons deviendront également dangereux pour l'homme mais ils le sont déjà mademoiselle sans doute voulez vous dire plus exactement qu'une limite sera atteinte où la toxicité des poisons employés aura sur l'homme un effet mortel dès lors on ne pourra plus les utiliser laissant son regard glisser de l'un à l'autre spray les regarder avec un sourire qui marquait la conscience d'une supériorité tranquille françoise montrait un front soucieux un instant dit elle songeuse si d'une part les insectes nuisibles sont immunisés que d'autre part la violence des poisons ne puisse plus être accrue et que les élimines naturelles des insectes soient anéantis alors souriant avec complaisance spray termina la phrase commencée alors un jour les insectes dévoreront les récoltes de l'humanité et il ne restera plus aux hommes qu'à manger de l'herbe s'il en reste à l'homo sapiens récané le patron le grand combat entre les insectes nuisibles et leurs destructeurs et dès aujourd'hui visiblement gagné par les insectes en se servant de produits chimiques contre la nature l'homme n'a obtenu d'autres résultats que d'empoisonner pour les années à venir le pays avec ses arbres ses bosquets sa verdure ses animaux ces hommes et le sol avec toutes ses récoltes futures mais les insectes sont toujours là et plus fort que jamais c'est un succès remarquable ne pensez vous pas mais visiblement c'est la mort des insectes utiles qui est une réussite exceptionnelle et durable nos poisons modernes tuent tout ce qui vit pourtant en considérant objectivement la question l'homme devrait reconnaître que au maximum 5% seulement des diverses variétés d'insectes sont susceptibles de lui nuire dans ses activités en empoisonnant les forêts sous prétexte de les protéger on anéantit simultanément l'armée des ichnemons des mouches tachinaires et des fourmis je note avec joie en passant la conséquence secondaire que représente l'empoisonnement des abeilles au printemps 1949 20 mille ruches des provinces de la rhénanie du nord et de la westphalie furent empoisonnés par des insecticides il n'est pas aussi important de récolter du miel que d'assurer la récolte repris le technicien il ne s'agit pas tant du miel que des abeilles reprise près par leur activité elles sont constamment en contact avec les fleurs qu'elle féconde contribuant ainsi à la pérennité des différentes espèces végétales 90% des fleurs de nos régions sont fécondées par les abeilles la disparition des abeilles entraînerait progressivement la transformation de la terre en immense step en juillet 1956 sans ruches périr à oster gottland à la suite de la pulvérisation d'un seul champ de colza à motala les abeilles furent empoisonnées en masse par du traitement des arbres fruitiers en 1954 dans la province de wurt en berg les pertes subies par les apiculteurs s'élevèrent à 22000 dutch mark aux usa dans l'état du colorado les diverses variétés d'insectes ont été si bien empoisonné que en 1950 il ne fallut pas importer moins de 7 millions d'abeilles afin de retrouver les indispensables porteurs de pollen qui effectuent la fécondation des arbres fruitiers mais oui monsieur l'ingénieur on pulvérise des poisons dans l'espoir d'obtenir de plus belles récoltes et on rend ainsi toute récolte impossible parce qu'on a détruit les insectes qui transportent le pollen l'utilisation de poisons dans la nature vivante conduit ainsi automatiquement à des dommages plus graves que les avantages recherchés la pulvérisation de contrées entières anéantit presque toujours plus d'insectes utiles que d'insectes nuisibles l'arrogance de l'homme moderne envers la nature l'empêche de reconnaître l'importance que possède pour lui le monde animal tous les insecticides organiques de synthèse sont des poisons très actifs qui agissent sur la respiration sur l'estomac les nerfs et le système circulatoire il pénètre dans l'organisme par la respiration par le contact avec la peau ou pas ou par l'alimentation à rien ne dépasse l'efficacité de mes poudres et de mes limonades le démon des empoisonneurs était enchanté de ses bonnes idées il étouffait son rire en rentrant sa tête dans les épaules et elles sont stables quand elles se sont logées quelque part on ne peut plus les en déloger lorsque leur concentration est élevée ou lorsqu'elles agissent pendant longtemps elles rendent impossible la division cellulaire même de petites quantités aboutissent déjà à la dégénérescence des tissus et au ralentissement de la croissance elles amoindrissent la valeur biologique des albumines végétales et en modifie la saveur elles abaissent la durée de conservation et la qualité nutritive des fruits et légumes et sensibilise à l'attaque des prédateurs beaucoup de ces substances nocives s'accumulent plus particulièrement dans les graisses le lait le beurre la crème le lard certaines d'entre elles sont merveilleusement toxiques leur action est insidieuse et perfide et de ce fait dans bien des cas elle est très difficile à déceler je nourris le ferme et joyeux espoir que des millions de victimes inconscientes de ces substances toxiques seront atteintes dans leur santé par de nouveaux et persistants signes de dégénérescence elles seront frappées dans leur capacité de travail leur joie de vivre à moins qu'elle ne se traîne vers la mort à travers des états maladifs permanents tout comme la plupart des sols cultivables sont progressivement tués biologiquement et rendus inutilisables par ces produits chimiques dont on ne peut plus les débarrasser mais mon poison préféré et et demeure l'extraordinaire le merveilleux et l'inextirpables des détés à cet instant l'effrayant murduscatu intervint subitement avec violence halte créatil et tout le monde se tourna vers lui en sursautant voyait un peu sur l'écran il s'approcha des commandes et manoeuvra levier et commutateurs que voulez vous nous montrer demanda le patron une séance d'un comité de la chambre des représentants des usa qui s'est réuni le 12 décembre 1955 pour étudier l'introduction de substances chimiques dans l'alimentation voici le président monsieur johnson puis de droite à gauche monsieur cohen de la virginie occidentale barrière du nebraska française k michoum et finalement l'expert monsieur vincent a carpenter le comité a demandé aux jeunes médecins morton s biskind de participer au débat écoutez ce qu'il déclara après avoir prêté serment en 1945 le ddt fut autorisé à la vente au public cependant plusieurs chercheurs savait déjà à cette époque que ce produit est dangereux pour toute vie animale depuis l'insecte jusqu'au mammifère en 1951 il a déjà causé aux usa de nombreux cas d'emploi zonement et de mort cependant l'industrie chimique intéressée à ce nouveau et fructueux commerce a répandu victorieusement ce produit à travers le monde entier grâce à une énorme publicité fondée sur des attestations d'innocuité pseudo scientifique bien payé depuis dix ans le ddt a pratiquement révolutionné les méthodes de lutte contre les insectes son utilisation à contrôler sur une grande échelle à entraîner des empoisonnements massifs d'êtres humains et d'animaux d'une ampleur telle qu'aucun fait semblable ne peut lui être comparé dans toute l'histoire de l'humanité toutes les possibilités coffre la presse officielle et spécialisée ont été employés pour nier pour cacher et pour déformer des faits convaincants rien qu'au cours des neuf premiers mois de l'année 1949 on utilisa aux usa 19 millions de livres de ddt depuis lors l'utilisation a s'extuplé pour échapper à cette substance vénéneuse répandue sur la terre il faudrait entreprendre un voyage dans une autre planète cependant le chimiste suisse paul muller a été honoré du prix nobel pour la découverte dans tel poison monsieur carpenter intervint vivement ceci est motivé par le fait que pour la première fois on avait trouvé un moyen efficace de lutter contre les anophèles ces moustiques porteurs de la malaria dans l'europe méridionale de l'espagne à la bulgarie ont compté annuellement 4 millions de cas de malaria aujourd'hui on en connaît moins de 10 000 dans de nombreux pays comme l'italie et chypre par exemple la malaria a aujourd'hui disparu ainsi grâce à l'utilisation du ddt l'organisation mondiale de la santé s'est approchée du but qu'elle s'est fixée éliminer cette maladie de l'espace méditerranéen grâce à cette lutte systématique on a pu accroître très sensiblement la production de blé et de riz en graisse si bien que le combat contre la malaria a rendu possible une extension de l'économie rurale de sensibles résultats nous sont communiqués en provenance d'autres contrées de la terre dès 1951 réparti biskind les premiers rapports venus de grèce signaler que les moustiques de la malaria était devenu résistant à l'action toxique du ddt et depuis lors presque toutes les variétés d'insectes ont donné naissance à des générations résistantes à ce poison de nombreuses mouches domestiques supportent aujourd'hui mille fois plus de ddt qu'il y a seulement dix ans diverses sortes de mouches et de moustiques agents de transmission du typhus et d'autres affections sont devenus résistantes et un peu partout réapparaît progressivement la malaria que l'homme crue un peu vite avoir déjà vaincu les insectes sont à peu près devenu inattaquable mais leurs ennemis naturels ont presque tous été empoisonné êtes vous en mesure docteur biskind de nous apporter des exemples concrets de ce que vous soutenez ainsi demanda monsieur johnson bien entendu en floride dans une réserve naturelle pour les oiseaux à la suite de pulvérisation effectuée par avion avec du ddt en dissolution dans de l'huile à raison de 225 grammes par hectare et les poissons les crabes les oiseaux se mirent à mourir en masse les symptômes de l'empoisonnement étaient caractéristiques crampes et paralysie les crabes morts furent autopsiés il contenait 2,18 ppm de ddt à quand même fit johnson quand on y est vous par ppm demanda barrière une partie pour un million ppm répondit biskind mais c'est une quantité infime fit observer barrière l'année qui suivit continue à biskind on fit 11 traitements au ddt et sur une surface expérimentale de 2000 mètres carrés on compta 15 mille poissons crevés deux jours après la dernière pulvérisation les pauvres bêtes continuait de mourir un pisciculteur voisin se plaignit de la perte de 18 mille poissons tropicaux les crabes contenait alors 46 parties pour un million de ddt soit 20 fois plus que l'année précédente cependant le nombre des moustiques n'avait pas diminué dans les années qui suivirent ils se multiplièrent au contraire dans les proportions considérables parce que leurs ennemis naturels avaient été détruits et la malaria continua partout ses ravages barrières demanda pouvez-vous nous donner des renseignements exacts concernant les résultats d'expérience fait avec le ddt sur les mammifères chez les mammifères ce toxique entrave la croissance des jeunes animaux en outre il est cause de dérangement fonctionnel et de symptômes dégénératifs que l'on peut observer sur la peau le foie la vésicule biliaire les poumons les reins la rate la thyroïde les surrénales les organes sexuels le muscle cardiaque les vaisseaux sanguins les muscles le cerveau la moelle le système nerveux périphérique sur le tractus digestif et dans le sang le dd est également dangereux pour les oiseaux les poissons les crustacés les lézards les grenouilles les crapauds et les reptiles on savait déjà en 1945 que ce poisson s'accumule dans les couches adipeuses des mammifères que ce poison s'accumule dans les couches adipeuses des mammifères et qu'il apparaît dans le lait et des chercheurs de l'école d'agriculture de l'état de l'utat ont pulvérisé une luzernière avec du ddt puis y ont fait packager des vaches on fit ensuite du beurre avec leur lait et on donna ce beurre à manger à des rats de laboratoire les tissus conjonctifs de ces animaux lorsqu'ils furent sacrifiés contenait d'importantes quantités de ddt à la toxicité encore entière dans un près de trèfle pulvérisé avec du ddt les faisans les cailles et les perdrix crevait sur un parcours de 4000 mètres carrés destiné à la volaille et pulvérisé avec cinq kilos de ddt 60 poussins périrent de jeunes souris des lapins et des veaux périr d'avoir tété du lait contenant du ddt avez vous appris la provenance du ddt employé pour ses expériences demanda mitchum ce sont de ces paquets qu'il est possible de se procurer dans n'importe quelle droguerie et sur lesquelles on peut lire garantie sans danger pour l'homme et les animaux domestiques néanmoins on a constaté que ingéré par petites quantités successives il provoque la mort tout autant que s'il est absorbé en une seule fois à votre avis demanda mitchum dans quelle mesure est-il dangereux pour l'homme cela dépend de la nourriture l'homme l'absorbe en consommant les végétaux traités avec ce produit est aussi en mangeant la viande des animaux nourris de ces végétaux cependant il est connu que le corps élimine les substances qui lui sont étrangères insiste à mitchum oui mais dans le cas du ddt qui est un toxique agissant sur les nerfs le corps ne parvient à en éliminer au maximum que 10 à 20 % annuellement c'est pourquoi il se produit des accumulations dangereuses et la cuisson des aliments ne détruit pas le poison quels sont les organes que le poison attaque en premier lieu voulu savoir johnson le système nerveux central c'est à dire la moelle épinière et le cerveau une teneur de cinq parties pour un million dans l'alimentation entraîne déjà de sérieuses affections hépatiques chez l'homme j'estime que la dose mortelle varie entre 5 et 10 g selon une communication de l'american public health association il est prouvé que les aliments analysés dans les différentes parties des usa contiennent des traces de ddt l'alimentation quotidienne de l'américain moyen renferme environ 184 et mg de ce poison les chiffres enregistrés en allemagne fédérale sont à peine inférieurs tout être humain subit annuellement subit actuellement un empoisonnement chronique de graves symptômes d'empoisonnement apparaissent lorsque à la suite de maladies de troubles physiologiques ou de cure d'amaigrissement les réserves adipeuses de l'organisme sont mobilisés car les poisons qui se sont déposés dans les tissus graisseux parviennent alors dans le circuit sanguin et peuvent provoquer une issue fatale barrière fille observé sentencieusement l'expérience que vous avez acquise dans ce domaine au cours de votre pratique médicale nous est connu grâce à vos travaux cependant on nous a fait parvenir des jugements dans lesquels vos diagnostics sont qualifiés de fantaisistes et des attestations selon lesquelles vos découvertes seraient totalement sans fondement incontrôlables et même d'origine hystérique la médecine officielle professe que aussi longtemps que les examens cliniques et de laboratoire demeurent négatifs même si l'on constate l'apparition de symptômes sérieux on ne peut conclure à un état maladif la fébrilité la confusion mentale le défaut de concentration la perte de mémoire les dépressions nerveuses et les états d'angoisse manifestations que j'ai pu maintes fois rapprocher des symptômes d'empoisonnement par le DDT ne sont généralement pas considérés par la médecine officielle comme des signes cliniques la guérison de mes patients atteints d'empoisonnement chronique par le DDT demande des mois et des années mais lorsqu'il leur arrive de rentrer en contact avec les mêmes substances ne serait-ce qu'en prenant un repas au restaurant ou en couchant dans un hôtel dont les chambres sont traitées au DDT la maladie réapparaît avec tous les symptômes en l'espace d'une demi-heure avoir eu d'autres patients docteur dont la maladie avait pour cause des substances toxiques différentes mais oui hélas deux de mes malades souffrir dix jours durant de gastro-entérite de céphalée permanente de sueur de troubles de la vue et de fatigue insurmontable on découvrit que leur boulanger s'était mis quelques jours auparavant à utiliser une nouvelle sorte de farine un examen de cette farine est permis de découvrir qu'elle contenait un ppm de 605 le scandale qui éclata incita le professeur mac evans expert en la matière a déclaré publiquement que l'être humain peut supporter journellement et sans danger une quantité de 1 à 2,5 ppm de 605 l'opinion publique fut ainsi apaisée et les boulangers continuèrent de faire du pain avec la même farine les substances chimiques dont vous parlez sont elles employées couramment et en grande quantité demande à carpenter je puis répondre affirmativement aux deux questions successives que comporte votre interrogation en général on ignore les quantités énormes de ces poisons nouveaux dont on fait usage aujourd'hui on les utilise en agriculture dans la lutte contre les mouches et les moustiques dans les jardins et les appartements les hôpitaux les entreprises industrielles et dans les produits alimentaires il existe encore des paysans qui ne font pas usage de ces produits modernes pour la protection des végétaux objecta mitchoum ces cas sont de plus en plus rares mais en outre sur le long chemin qui mène un produit agricole du producteur au consommateur en passant par les magasins les expéditeurs les transformateurs les emballeurs et les commerçants il est bien rare qu'un produit périssable évite un traitement aux insecticides oui mais le ddt n'est déposé qu'à la surface des productions végétales comme les céréales le maïs le tournesol etc rétorque à barguerre on a constaté que ces poisons pénètre jusqu'au sein de la graine et on a même mesuré qui s'y concentre dans la proportion de quatre à 7,4 ppm de la même façon on a analysé des tissus humains chez presque tous les sujets observés on a décelé dans les tissus à 10 peu jusqu'à 34 ppm de ddt la plus haute quantité décelée le fut chez un bébé pour finir je voudrais encore vous faire observer que le ddt possède une énorme instabilité la chimie a ainsi offert à l'humanité un dangereux poison que l'on ne pourra absolument plus éliminer de la nature essayez de faire disparaître une boîte de ddt jetez la l'eau vous faites crever les poissons enterrez la vous empoisonnez le sol brûlez la et dans les cendres vous retrouverez le même poison bref le ddt est un authentique cadeau du diable dont l'être humain ne peut plus se défaire belzébute baillé coupé cria murdus catu esprit obéi le vieillard déchaîné repris ce que vous venez d'entendre prouve que les intentions secrètes du service pour empoisonnant de la terre ont été démasquées et que tous les détails de ces plans qui auraient dû être maintenu secret ont été publiquement dévoilé devant une commission officielle nous avons tout lieu de craindre que s'élève un flot de protestations qui de tels cas se reproduisent et parviennent ainsi à la connaissance du grand public spray en font ça violemment ses points dans ses poches il balançait le buste en grinçant et en récanant son attitude se voulait offensante pour murdus catu mais le diable souriait ironiquement et ne semblait pas prendre la situation au tragique avez-vous eu connaissance de la séance de cette commission de la chambre des représentants demanda-t-il à spray bien sûr patron alors vous avez la parole spray ossa les épaules cette séance eu lieu le 12 décembre 1955 il y a donc bien longtemps or dans les années qui suivirent cette communication la fabrication et la vente des insecticides au premier rang desquels se trouve notre cher notre remarquable et notre indétrônable ddt a poursuivi sa marche triomphale sur toute la surface de la planète depuis lors le chiffre total des ventes a progressé de 300% tandis que la poussière s'accumule lentement sur le compte rendu original de la fameuse séance même s'il a été imprimé dans les livres techniques et des brochures spécialisées qui donc lie encore de tels rapports aujourd'hui n'oubliez pas en outre que j'ai des gens en place dans toutes les positions clés et que ceux ci bien payés sont sur leur garde c'est ainsi que la fédération que la fédérale security agency et le département of agriculture ont publié la déclaration suivante qui apparu dans toute la presse c'est un état ont été publié divers rapports qui en dénonçant les prétendus dangers qu'entraînent l'utilisation du ddt ont inquiété l'opinion publique et l'ont induite en erreur il nous faut au contraire affirmer la grande valeur du ddt dont l'utilisation a permis un accroissement sensible du bien-être sur toute la terre il a été employé avec de remarquables succès dans la prophylaxie des maladies transmises par les insectes telles que la malaria et le typhus on s'en sert également contre les prédateurs des cultures et du bétail de même que contre la vermine domestique il n'existe pas de fait prouvant que le ddt provoque des maladies chez l'être humain s'il est employé conformément aux indications la preuve en est que au cours des dernières années des millions de tonnes en ont été annuellement utilisé conformément à la loi du fédéral food drug and cosmetic la food and drug administration est tenu de constater que l'alimentation du peuple américain est dépourvu de toutes ces substances toxiques et nuisibles puisque de telles substances ne doivent pas être utilisées dans les fabrications alimentaires belzébut éclata d'un rire puissant qui le secoua tout entier avez vous noté la ruse dans l'énoncé des substances toxiques qui ne sont pas employés ne peuvent être contenu dans l'alimentation il y a des chances pour que les industries chimiques et payer un tel soutien au prix fort déclaré astène avec un air de plus en plus désespéré spray ajouté mes agents ont reçu l'ordre de camoufler et même de nier la toxicité de mes produits comme vous pouvez le constater à la lecture du périodique intitulé l'organisation sanitaire allemande périodique publié par le ministère de la santé on y lit les insecticides de contact ont en commun ce grand avantage de n'être toxique pour l'homme qu'à très haute dose si bien que leur toxicité pour les êtres humains aux dilutions indiquées dans la lutte contre les insectes est inexistante c'est pourquoi leur utilisation est sans danger pour la protection des produits alimentaires nous faisons en sorte que ces renseignements fallacieux soient diffusés dans le plus vaste public possible dans les revues spécialisées des industries alimentaires de la la meunerie de l'agriculture et de la sylviculture les revues de jardinage de l'hygiène nos agents poussent au maximum à l'utilisation de ces produits toxiques tout en les présentant comme parfaitement inoffensifs et qu'avez vous fait pour rendre biskind inoffensif demanda le diable au disprès avec un sourire ironique j'ai mis à ses trous une meute de chien méchant et il est servi il a perdu sa balle dans les services d'hygiène sociale et comme un apatride il court de ville en ville faisant des conférences publiques pour exciter les gens contre mes projets d'empoisonnement mais à part quelques vieilles femmes hystériques personne ne veut l'écouter il écrit mais aucun journal n'imprime un seul mot de lui ou sur lui parce qu'ils ont bien trop peur que les industries retirent leur publicité pendant des années il a cherché en vain un éditeur pour faire imprimer ses manuscrits lorsqu'il en eut enfin trouvé un imprimeur refuse à l'impression de crainte que l'industrie et le commerce ne lui reprennent leurs commandes au cours du seul hiver 1955 1956 l'industrie chimique a dépensé 120 mille dollars pour mettre débattants dans les roues de ce pauvre bisquine soyez tranquille patron avec moi les bisquines et consorts auront fort à faire qu'ils se mettent en tête de contre carré nos projets bon en avez vous terminé demande à belzébut pas du tout je commence seulement deux fois plus toxique que le ddt mais malheureusement pas aussi répandu j'ai encore des produits à base d'hc h hexa chloro-cyclohexane que j'associe au l'un d'annes 0,376 mg de l'un d'annes par kilomètres carrés exerce déjà une action de freinage sur la croissance des racines du seigle en 1954 on observe à gusensted une mortalité considérable des hirondelles à la suite de pulvérisation d'h ch destinée à lutter contre les hannetons dans le canton du fénéme 110 hectares de terre furent saupoudrer de ses produits à l'aide de poudreuses à haut rendement quelques temps après l'opération ont compté encore 27 vers blancs vivants au mètre carré environ j'ai une fois fait une expérience sur un être humain en lui faisant absorber une très petite dose d'h ch h 30 minutes plus tard il était atteint de vertiges de céphalées de sensations de brûlure dans la bouche après trois heures et pendant quinze minutes il souffrit de crampes qui lui arrachait des cris puis un délire furieux le saisit enfin l'inconscience tandis que son visage devenait violacé cinq heures et demie après il subit une nouvelle et forte crise sa respiration était haletante une écume sanglante lui venait aux lèvres le délire et les fortes crampes l'avait ressaisi lorsque intervint la mort en général l'empoisonnement par l'h ch provoque chez l'être humain des oedèmes des irritations cutanées de l'urticaire chronique l'inflammation des yeux et des organes respiratoires des toux éternuement maux de tête brûlures oculaires des douleurs de la gorge et des narines des nausées des névrites des troubles hépatiques et enfin l'anémie avec issue mortelle on a décelé de l'h ch dans la graisse qui entoure les reins dans le foie et le cerveau ces produits provoquent des modifications dans les chromosomes des végétaux et des animaux il ya donc de fortes chances pour qu'ils influent également sur le patrimoine héréditaire des êtres humains parfait spray aux usa depuis que l'on pulvérise les champs de coton au DDT et à l'HCH les récoltes deviennent chaque année plus mauvaise les vapeurs de l'indane n'agissent que relativement peu sur le tube digestif mais elles ont par contre une action très toxique sur les voies respiratoires le lindane s'accumule en quantité appréciable dans le cerveau et dans les tissus hépatiques et il exerce lentement une influence prolongée sur le système nerveux central là où les parasites sont devenus résistants à l'action des carbures d'hydrogène chloré nous proposons avec succès nos estères phosphoriques ils sont solubles dans les corps gras et de ce fait peuvent être assimilés par la peau mon extraordinaire paration encore nommé e 605 et 39 fois plus toxique que le DDT et les plus petites quantités sont ordinairement fatales à l'être humain on les utilise en agriculture sur une grande échelle la dose mortelle pour l'être humain est de 6 à 10 mg il me semble avoir lu quelque part que le paration lorsqu'il est employé conformément aux prescriptions s'évapore si rapidement qu'il est alors inoffensif cela dépend pour une grande part des autres produits toxiques avec lesquels l'utilisateur est par ailleurs simultanément en contact si l'utilisateur se sert à la même époque de DDT l'opération demeure dans son corps au minimum pendant deux ans et demi stein releva la tête d'où il découle que non seulement ces poisons affectent l'être humain pris individuellement mais aussi l'humanité dans son ensemble et peut-être même sous forme de nouvelles combinaisons chimiques qui nous sont encore inconnus et qui s'assemblent à l'intérieur même du corps humain spray lui fit un signe amical d'acquiescement j'admire la profondeur de vos intuitions une chance pour moi qu'il y ait très peu de personnes comme vous un terrain traité opération ne doit pas être abordé sans masques ni vêtements de protection pendant les 30 jours qui suivent le traitement le défaut d'observation de ces mesures de sécurité a déjà conduit à des accidents mortels mais qu'advient-il des oiseaux et des autres animaux qui ne savent pas lire l'action toxique du paration est plus immédiate que celle du gaz de guerre comme le dit clore et il suffure dont l'action s'exerce sur les nerfs or ces gaz sont entreposés dans des caves et gardés jour et nuit par des hommes en armes mais chacun peut se procurer du paration quand il le veut dans n'importe quelle droguerie et sans même connaître le terrible danger que représente de telles substances il peut les employés à son gré pour empoisonner la nature et l'alimentation humaine j'estime qu'il y a là un progrès certain incontestablement acquiesça le patron oui mais dans certains pays on ne peut se le procurer qu'avec une autorisation déclara péremptoirement françoise c'est une pure formalité car chacun peut obtenir ce papier sans difficulté le paration entrave également la croissance de diverses plantes et empoisonne le sol de façon durable quelques états ont même décidé de stocker certaines substances toxiques appartenant au même groupe chimique que le paration dans leur réserve de gaz de combat murdus catu fit entendre sa voix grinçante votre optimisme et prématuré car depuis qu'ils et les oliviers sont traités avec le 605 la teneur en substances toxiques des huiles accrue dans de telles proportions que les usa ont fermé leurs frontières à l'importation de ces huiles spray sourit avec condescendance c'est une mesure provisoire et même si les américains ne peuvent se procurer ces huiles les européens les consomment volontiers murdus catu demeura de glace il ajouta en voici un article du mentionner curière du 6 mai 1954 en rhénanie une plantation de pommiers de quatre hectares fut traité trois jours durant avec une solution de 0,075 de 605 la solution normale est de 0,03 la contrée était auparavant très peuplée d'oiseaux après le traitement on releva 35 passereaux morts et 21 gravement malade dont des mésanges des pinçons et des rouges-gorges comment se fait-il que de tels articles soient reproduits dans la grande presse ce n'est sûrement pas de ma faute rétorqua spray demandez-en des comptes au diable du mensonge c'est lui qui doit faire en sorte que la rédaction des journaux à grand tirage soit entre les mains de ses agents belzébute grogna malheureusement nous savons bien qu'il ne nous est pas toujours possible d'orienter les événements selon nos voeux continuez me serait-il permis de faire observer que de telles informations sont extrêmement rares ce qui prouve que mes gens font bien leur service ce n'est pas mon avis rétorqua murduscatu dernièrement j'ai fait particulièrement porter mon attention sur la pomme de terre qui est un problème d'importance mondiale afin de combattre le mildiou et la pourriture les pieds de pommes de terre sont traités à l'oxy chlorure de cuivre ou à la bouillie bordelaise à l'acide sulfurique dilué aux acides téperniques aux botifénols et aux arsienniates le 30 septembre 1956 à Vastergoldland 19 vaches et un taureau périr après l'utilisation de l'un de ces produits tout simplement parce qu'on avait oublié de fermer la porte de leur parc et qui s'était échappé dans le champ de pommes de terre dans le sud de la Suède un cultivateur perdit le 22 septembre de la même année six vaches qui étaient venues packager dans un champ de pommes de terre traité dans les environs de Stockholm on trouva les cadavres de 18 chevreuils morts dans des conditions identiques dans une autre ferme un paysan perdit pour les mêmes raisons la totalité de son bétail également le 22 septembre 1956 trois enfants moururent parce qu'ils avaient cueilli et mangé des baies en bordure de ce même champ tout comme les autres produits chimiques les poisons utilisés pour la protection de la pomme de terre sont entraînés dans le sol par les pluies et ils détruisent toute vie rendant la terre stérile pour les prochaines récoltes très bien ce prêt contre le dorifor je recommande le méthylhydroxydéthylthiophosphate aussi nommé E838 qui est encore bien plus toxique que le 605 le plan de pommes de terre absorbe le poison par les feuilles et les racines pour le poudrage des semences on emploie des produits à base de DDT et d'HCH mélangés à des préparations à base de mercure leur toxicité est remarquable certains carbures d'hydrogène en combinaison avec des sels de mercure employés pour protéger les semences contre les champignons cryptogamiques provoquent des maux de tête, des fatigues, des troubles de l'estomac et de l'intestin, des inflammations et aussi des troubles de la vue et de la motricité en 1943 dans une usine de produits chimiques fabriquant ce poison à Oberfranken 5 hommes moururent 8 périrent encore en 1947 pour détruire le ténébrion insecte des farines je recommande de nouveaux insecticides à base de phosphore le diéthylchlorvinsphosphate et le diméthylcarbométhyloxyprophénylosphate leur toxicité est plus élevée que celle de la chlorpicrine qui est un gaz de combat pour les animaux à sang chaud la toxicité de ces produits est égale à celle du métasystemox le toxaphen qui est intoxique pour la peau, la respiration et l'estomac est en outre un excitant du système nerveux central il provoque des vomissements, des crampes et une bave abondante chez l'intoxiqué pour les animaux à sang chaud il est quatre fois plus toxique que le DDT ainsi en une seule journée un homme peut aujourd'hui absorber toute une série de poisons agricoles de première qualité c'est un cocktail de grand style pouffa Belzébuth et que dit de cela l'organisme humain ? demanda Sten il réagit par un accroissement des globules blancs une augmentation du taux de cholestérol dans le sang des troubles du métabolisme de l'acide lactique dans les muscles hyper excitation du muscle cardiaque des vomissements, des douleurs abdominales et des coliques des toux et des rhumes des souffrances chroniques de la gorge entraînant l'impression d'avoir un poids dans les bronches douleurs articulaires faiblesse musculaire et état d'épuisement généralisé pouvant entraîner la paralysie sensibilité excessive de la peau tremblement musculaire perte du sens de l'équilibre accélération du poux angoisse trouble de la vue de l'odorat du goût et de l'ouïe manque de résistance à la fatigue etc le patron riait de tout son coeur et qu'en pensent les toubibes ? dans l'ensemble ils ne savent que faire parce qu'ils ne connaissent pas les causes certains de ces toxiques provoquent des inflammations de l'estomac des muqueuses de l'intestin et des tiques nerveux tenaces et irréguliers nombre de ces toxiques détruisent les vitamines et autres substances vivantes de l'alimentation l'assimilation d'importantes substances alimentaires est ainsi profondément perturbée le foie perd sa faculté d'élaborer différentes hormones lorsque certaines vitamines lui font défaut ce qui conduit à des perturbations des glandes et du métabolisme basal à un affaiblissement des fonctions sexuelles au diabète et à des malaises thyrodiens l'utilisation généralisée de nos nouveaux insecticides est aussi sans aucun doute une bonne part dans l'augmentation des cas mortels dus à des troubles cardiaques et circulatoires particulièrement chez les jeunes la mortalité par ces maladies croît annuellement de 11% l'accumulation progressive de ces poisons synthétiques ne s'effectue cependant pas seulement dans l'organisme humain mais aussi dans le sol il s'ensuit que toute une série d'importants êtres vivants depuis les bactéries jusqu'aux vers de terre sont progressivement anéantis ou chassés et c'est ainsi que le sol perd sa fertilité et sa cohésion ouvrant la porte à l'érosion je vais faire une propagande intensive pour mes produits chimiques je les fais connaître par des affiches et des calendriers magnifiques et en couleurs sur lesquels sont indiqués les différents usages de chaque poison et les époques de leur emploi et les hommes obtempérant à mes injonctions se mettent docilement le pistolet sur la tempe mianduscatu leva la main à l'entendre tout va pour le mieux il pourrait certes en être ainsi si le chef du service pour l'empoisonnement de la terre et ses acolytes aveuglés par certains succès qu'il faut leur concéder n'avait pas visé parfois au delà du but ou encore s'il n'avait manqué de la plus élémentaire discrétion en de nombreux cas car il s'agit de toute une série de faits qui auraient dû rester secrets ou tout au moins dont les causes auraient dû demeurer inexplicables or ce ne fut pas le cas la presse s'est emparé de ces cas pour les mettre en vedette et leurs causes furent même dévoilées c'est ainsi que le succès final du démon des empoisonneurs se trouve compromis je ne vais vous faire prendre connaissance que de quelques extraits de la volumineuse documentation que j'ai réuni en puisant dans les reportages de la presse et de la radio au printemps 1954 l'opinion publique des populations d'Europe centrale fut alerté par toute une série de meurtres et de suicides perpétrés avec de l'E605 Spray eut un sourire méprisant pour compenser cette impression j'ai fait circuler à travers l'Allemagne quelques voitures publicitaires bariolées qui diffusaient le slogan récolte saine grâce à l'E605 Murdus Katu continua de lire en 1953 après 7 ou 8 ans d'utilisation intensive d'insecticides chimiques toutes les régions qui constituent le grenier à blé des Etats-Unis furent submergées par des vagues d'insectes et en de nombreux états les récoltes furent détruites que voulez-vous de plus ? s'exclava Spray c'est un succès incontestable non ? certes mais cette expérience a décidé le ministre de l'agriculture des USA à reconnaître dans une déclaration publique que de nouveaux moyens de lutte chimique demeurerait sans effet et qu'il était préférable de s'en abstenir à cause des problèmes que pose la santé publique du fait de l'utilisation croissante des poisons M. ADS du US Public Health Service préconise le retour aux méthodes biologiques et aux anciennes pratiques culturales Savez-vous ce que cela signifie ? que toute cette organisation d'empoisonnement de la terre que vous avez péniblement mis sur pied depuis quelques dizaines d'années pourrait s'effondrer d'un seul coup ? à la suite d'une décision ministérielle déjà dans certaines régions des USA les fermiers se refusent à employer encore des poisons chimiques sur leur terre le ministère américain de la santé a déjà ordonné des mesures de protection le diable fronça les sourcils en relevant la tête que disent près de ces informations ? celui-ci haussa les épaules c'est un petit succès provisoire de nos adversaires patron ces mesures de protection sont bien sur le papier mais il faut bien que le florissant commerce des industries chimiques continue et il continuera d'ailleurs ce qui est interdit aux USA trouve souvent un accueil favorable sur l'autre bord de l'océan précisément parce que c'est une nouveauté d'Amérique Murdus Catu poursuivit sa lecture l'utilisation du DDT dans les étables et les forages est désormais interdite en Amérique des mêmes que dans les établissements où l'on transforme le lait oui mais je lance tous les jours sur le marché de nouveaux bonbons encore plus toxiques où je réinvente d'anciens poisons sous des noms nouveaux répondis près en serrant les poings je vous lis au hasard les coupures de presse en provenance de tous les points du monde dans l'état du Wyoming un ouvrier agricole de 49 ans répandit les 11 et 12 mai 1952 de la poudre de DDT et de l'HCH dans ses champs à cause du vent il respira une quantité appréciable de ses poudres le soir il se sentit particulièrement fatigué le jour suivant il était malade avec des douleurs dans le dos et dans les membres et de violents frissons ses symptômes ne cessant pas il fut conduit à l'hôpital le 19 mai malgré un traitement à la pénicilline et à la streptomycine et des transfusions sanguines répétées le malade mourut le 24 juillet d'une septicémie généralisée un enfant de 5 ans qui avait absorbé par voie buccale 15 cc d'une solution d'HCH à 30% mourut dans d'atroces crampes en 3 heures de temps un homme de 54 ans qui pendant une vingtaine de mois avait été occupé à pulvériser des insecticides dans divers locaux tomba malade d'une grave polynévrite ce n'est qu'après un an et demi de traitement qu'une amélioration se manifesta cet insecticide était composé de 5% de DDT 1% d'HCH plus du pyrolan en solution dans 94% de kérosène en 1952 et 1953 un écolier de 16 ans fut infecté par du DDT et du lindane en travaillant en tant qu'aide à l'agriculture entre autres il avait un jour pulvérisé un assez important troupeau de bovins avec ses produits ce n'est que deux mois plus tard que sa pâleur fut remarqué plus tard encore il donna des signes d'affection de la moelle épinière malgré douze transfusions sanguines il mourut le 9 février 1954 en angleterre au cours des années 1946 à 1950 l'utilisation du dinitrocresol dans la lutte contre les parasites des arbres pendant des périodes allant de deux à quatre semaines et dans un cas de six à huit semaines entraîna huit empoisements mortels les symptômes qui se manifestèrent furent des crampes des œdèmes du poumon inflammation de la rate et du foie des hémorragies des muqueuses en 1954 fut organisée dans les environs de Bâle une campagne de lutte contre les hannetons quelques jours plus tard les eaux de la concession publique de la ville cessèrent d'être potables le résidu de l'évaporation de ces eaux avait une toxicité suffisante pour tuer les mouches un boulanger de 47 ans poudra un jour le sol de sa boulangerie avec 250 grammes d'un mélange d'HCH et de l'indane quinze minutes plus tard il souffrait de suffocation d'une forte paresthésie des deux jambes et d'hémiplégie affectant la partie gauche du corps cet état persista durant trois mois et demi à Carpénissi en Grèce durant l'été de 1951 après un traitement effectué avec une solution d'HCH dans les maisons et les armoires à vêtements 79 personnes tombèrent malades parmi elles 18 furent gravement atteintes et 60 et une le furent seulement légèrement mais 6 personnes en moururent et une devint aveugle en Australie des moutons qui avaient été baignés dans une solution d'HCH pour les protéger de la galle manifestèrent de graves signes d'empoisonnement 26 d'entre eux en périrent un autre troupeau eut 34 animaux gravement atteints dont 18 périrent en Angleterre trois enfants moururent après avoir mangé des fruits traités avec du toxafène trop peu de temps avant la récolte on compte à 10 cas d'empoisonnement grave chez les adultes pour les mêmes causes un apprenti jardinier de 17 ans pulvérisa un beau matin en partie à l'air libre et en partie en serre une solution faite d'une demi-cuillerée à café de 605 pour 8 litres d'eau à 13 heures il en mourait en Amérique un fermier de 38 ans traita son champ de tabac avec des produits à base d'ester phosphorique 15 heures plus tard il en mourait un homme de 26 ans avait à remplir les réservoirs de trois appareils à pulvérisation qui faisait alternativement la navette il se livra à cette occupation durant deux semaines consécutives de cinq jours chacune il en tomba sérieusement malade et fut conduit à l'hôpital un mois plus tard à peu près guéri il reprit la même occupation deux jours après il était mort un homme de 35 ans fut employé pendant 4 mois à mélanger du parathion liquide avec de la poussière d'argile il portait des vêtements de protection et un masque respiratoire seuls les bras et la gorge n'étaient pas entièrement couverts il tomba subitement malade et mourut 10 heures plus tard un entomologiste de 31 ans qui travaillait à l'institut de recherche de l'université de Californie eut pendant 4 mois à s'occuper de diverses manipulations de parathion un jour il tomba malade à midi et à 17 heures il était mort à brem dans le but de débarrasser de ses poux un enfant de 3 ans et demi sa tête fut nettoyée avec une solution à 3,7 de 605 quatre heures plus tard la tête fut lavée avec une quelconque poudre de lessive deux heures après apparurent des états d'angoisse des difficultés respiratoires et des convulsions de tout le corps l'enfant mourut en présentant tous les symptômes de l'œdème du poumon et de la paralysie respiratoire et ainsi de suite jusqu'à l'infini d'un air contrarié le diable hochet la tête quelques réjouissants que ce soit tous ces résultats après le fait qu'il soit connu du grand public et que les causes en ait été dévoilé officiellement m'oblige à les considérer comme de graves infractions à l'égard des directives que je vous ai donné il leva un regard menaçant sur son collaborateur qu'avez-vous à dire pour votre défense ? pas un instant spray ne donna l'impression d'être perplexe il s'avança avec assurance au milieu de la pièce toutes ces circonstances et toutes ces nouvelles me sont connues patron mais si ces faits étaient capables de faire sortir les êtres humains de leur hébétude rendant ainsi mon travail plus difficile voire même en interrompant mes activités ce qui est déjà fait est irréversible et on ne peut plus être réparé les sols sont empoisonnés les ennemis naturels des insectes sont décimés et ces derniers sont devenus résistants au poison Murduscatu eut un geste de mauvaise humeur ce que vous dites là est enfantin il suffirait que les hommes aient l'idée d'apporter à leur sol cultivé de l'humus naturel à la place de vos poisons et en quelques décades la terre retrouverait sa santé il suffirait qu'ils reboisent et repeuplent les forêts des ennemis naturels des insectes et la plaie que représente toute cette vermine ailée serait guérie et votre service aurait fait son temps supérieur prêt secouer la tête en souriant il n'y a rien de remarquable à des cases isolées il se peut qu'une intuition plus ouverte soit à l'origine de telles tentatives ou encore qu'une utilisation fâcheuse et imprudente de mes poisons est conduit à rechercher d'autres moyens de lutte mais ce qui compte c'est que aujourd'hui il n'existe pratiquement plus sur toute la terre d'êtres humains capables de se soustraire à l'action toxique de mes produits des millions sont déjà intoxiqués et ne le savent pas des millions ont souffert et souffrent encore tous les jours de modifications morbides du milieu humoral de leur organisme et ils croient être en bonne santé nous prenons notre temps nous étouffons ou nous maquillons les cases isolées d'empoisonnement aigu et nous continuons de faire croire au monde entier à l'innocuité de nos produits ainsi nous ne l'empoisonnons que plus lentement certes de façon chronique et imperceptible mais aussi plus sûrement les hommes ne voudront jamais abandonner leurs principes scientifiques il leur faudrait reconnaître qu'ils ont eu tort or ces principes qui consistent à lutter contre les effets du mal au lieu d'en chercher la cause ces principes dignes d'un fou furieux les conduisent tout droit au suicide collectif c'est pourquoi les efforts humains demeurent fatalement sans succès afin de guérir des symptômes momentanés ils déclenchent ils déclenchent avec leurs moyens scientifiques une avalanche de conséquences dont l'ampleur n'a été ni voulue ni prévue et sous laquelle ils finiront par être eux-mêmes ensevelis leur méthode de lutte qui d'année en année deviennent plus radicale laisse prévoir que la patience de la nature atteindra bientôt sa limite toute une série de mes remarquables poisons ne pourront plus être éliminés du sol la santé et la fertilité naturelle de la glèbe natale est perdue pour toujours certaines variétés de plantes ne pourront plus être ne pourront plus jamais être cultivées sur ces sols infectés et j'ai même l'espoir si l'évolution actuelle se poursuit encore quelques temps devoir abandonner des millions d'hectares de terre cultivables les fabricants d'engrais chimiques n'accepteront jamais que soit organisée la production d'engrais organiques sur une échelle mondiale en transformant par exemple les déchets urbains en compost ainsi que l'ont proposé certains de mes adversaires qu'il me suffise de vous citer quelques chiffres et vous verrez que ces coupures de presse dont vous faites si grand cas ne peuvent rien contre mon organisation et que d'autre part les milliards que les hommes ont investi dans leurs industries chimiques garantissent à eux seuls le succès de mes entreprises écoutez rien qu'aux USA l'utilisation de produits chimiques toxiques uniquement pour l'agriculture s'est élevée en 1951 à 205 000 tonnes 244 000 tonnes en 1952 depuis lors l'utilisation de poisons agricoles a accru en moyenne de 20% par an et elle atteint aujourd'hui 1958 environ 730 000 tonnes et pendant ce temps là par suite de l'accoutumance des insectes au poison et de la disparition de leurs ennemis naturels les dégâts qu'ils font ne cessent de croître tous les ans je suis donc autorisé à affirmer sans exagération que grâce à mes poisons agricoles je prépare de la façon la plus efficace la famine dont crèvera l'humanité l'organisation agricole mondiale des nations unies dite FAO donne comme quantité annuelle moyenne des pertes en céréales planifiables et en riz du fait des dégâts causés par les animaux nuisibles le chiffre de 33 millions de tonnes ce chiffre correspond au besoin annuel de 150 millions d'hommes dans la république fédérale de l'allemagne de l'ouest environ 18% des produits végétales sont annuellement la proie des prédateurs les dégâts que les souris et les rats causent aux céréales en Amérique du Sud s'élèvent environ à 25% du chiffre des récoltes les rongeurs sont assez malins pour se méfier des poisons qu'on leur offre mais les animaux domestiques y laissent leur vie sur les 24 556 communes que compte la république fédérale allemande seuls 667 n'était pas encore atteinte par les doryforts en 1950 on estime à 12 millions de Dutchmark les frais occasionnés à cette époque pour lutter contre cet insecte en 1953 90% des surfaces plantées en pommes de terre furent traitées par des poisons chimiques l'achat d'appareils à pulvérisation pour lutter contre ces envahisseurs fut facilité par des crédits accordés par les Landes en Bavière les crédits délivrés dans ce but s'élevèrent en deux ans à 2086 millions de Dutchmark qui servirent à acheter 4936 pulvérisateurs automoteurs du dernier modèle cependant le recul du doryfort à peine perceptible fut enregistré comme suit 1,3 % du nombre des communes 3,9 % en moins de surface infestée et 20 % de moins en densité l'agriculture et la sylviculture autrichienne subissent annuellement des dégâts d'un montant approximatif de 2 milliards de fillings en 1957 les trois quarts des champs de pommes de terre durent être protégés du doryfort par des pulvérisations de poison au cours des dix dernières années 454 stations agricoles de lutte contre les prédateurs des cultures furent créés en haute Autriche En Syrie, fin 1956 il y avait déjà un millier environ de pulvérisateurs automoteurs et les autorités agricoles taxent cette évolution de progrès Je signale ici avec une satisfaction particulière que dans certains pays mes agents sont parvenus à faire voter des lois au terme desquelles tous les cultivateurs qui se refusent à employer mes poisons sont passibles d'amende Influencé par une habile propagande, l'homme fait face aux attaques des insectes en intensifiant sa lutte à l'aide de poison ce qui ne fait que renforcer le mal c'est pourquoi je ne vois guère qui serait capable de se mettre en travers de mes projets d'avenir si parfaitement calculés La valeur globale des produits pour la protection des végétaux vendus en Allemagne de l'Ouest au cours de l'année 1952-1953 peut être chiffrée à un minimum de 100 millions de Deutschmark A la pointe de ceux-ci se trouvent les insecticides dont l'HCH et le DDT sont les principaux Là encore, l'utilisation croît de 20% par an Pour lutter contre le Dorifor, 210 000 hectares furent pulvérisés avec des arséniates et 650 000 hectares avec de l'HCH et du DDT Le tout pour une valeur totale de 14 millions de Deutschmark Nous avons traité 80% des surfaces cultivées en oléagineux soit 26 000 hectares avec 800 tonnes d'HCH et de DDT pour une valeur d'un million de Deutschmark En viticulture, la valeur des produits chimiques employés atteint 4,6 millions de Deutschmark Parmi ces produits, il faut compter 1500 tonnes de produits phosphoriques et 1000 tonnes de DDT En arboriculture fruitière Malgré une intense propagande, seuls 25% des arbres fruitiers soit 20 millions d'arbres environ pour être aspergés de poison Il s'agit surtout de produits destinés à être pulvérisés en hiver à base d'huile minérale et de dinitro-crézol La quantité globale de ces produits atteignit 100 millions de litres pour une valeur d'environ 5,6 milliards de Deutschmark Par contre, nous sommes parvenus à faire traiter 65% des semences de céréales avec environ 920 tonnes de préparation à base de mercure Ce qui représente une valeur de 4,2 millions de Deutschmark Environ 4500 tonnes de produits contenant de 15 à 50% de cuivre furent employées en viticulture 2000 tonnes de ces mêmes produits furent employées pour lutter contre le mildiou de la pomme de terre Et encore 150 tonnes en arboriculture fruitière soit une valeur totale de 15,2 millions de Deutschmark En outre, la viticulture demande 3100 tonnes de produits sulfureux représentant une valeur de 5,4 millions de Deutschmark 150 000 hectares de céréales furent aspergées avec 715 tonnes d'hormones synthétiques de croissance Lutte contre les mauvaises herbes Dont la valeur atteint 11 millions de Deutschmark En 1953, en Bavière une campagne de lutte contre les hannetons s'étendit à 2040 hectares et coûta 120 000 Deutschmark On utilisa plus de 96 000 kg de produits chimiques divers En Allemagne de l'Ouest, l'utilisation globale de produits chimiques agricoles peut actuellement, en 1958, être évaluée à 8 kg par tête d'habitants et par an On utilise ces produits en pulvérisation de 600 à 800 fois plus qu'ils ne seraient nécessaires dans des conditions naturelles et normales Murdus Katu s'était de nouveau approché du tableau de commande à l'écran Il expliqua En octobre 1957, eut lieu à Stuttgart le troisième convent international de l'alimentation 700 médecins et autres spécialistes en provenance de 36 pays y participaient Voyez et écoutez ce que déclara le professeur Hupke Il est prouvé que de nombreux produits chimiques ont une grande part de responsabilité dans l'accroissement des allergies cutanées des neuroses végétatives des maladies rénales des thromboses coronaires et des maladies hépatiques Il nous faut donc exiger avec la dernière énergie que les produits chimiques qui servent à combattre les prédateurs de nos cultures soient remplacés par des produits biologiques Il existe 2000 variétés connues de plantes qui contiennent des substances nuisibles aux prédateurs et qui sont cependant sans danger pour l'homme et les mammifères 12 seulement de ces plantes sont actuellement utilisées En outre, le combat contre les animaux nuisibles à nos productions végétales doit être poursuivi en augmentant la résistance biologique des végétaux De cette manière, beaucoup d'insectes seraient mis dans l'impossibilité de nuire Ça serait en effet dangereux pour nous Spray grogna le patron Murduscatu interrompit la projection Oui, mais le professeur Hupke a prêché dans le désert s'esclaffa Spray Il dévoile leur sort à tous ceux qui sont en avance sur leur temps dit Sten Mais il s'élèvera encore et toujours de nouveaux Hupke et de nouveaux Biskind pour avertir et exhorter jusqu'à ce que l'humanité les entendre Sans doute parleront-ils mais ils n'auront jamais de succès Rétorque à Spray Quiconque veut lutter contre moi se heurtera partout à des résistances sans jamais pouvoir y reconnaître ma main J'influence même silencieusement et en secret les sommités scientifiques et administratives sans qu'elles le puissent remarquer Nous jetons le voile du silence sur la constitution de ces organisations de protection de la nature ou nous les rendons politiquement suspectes Dans tous les cas, nous empêchons que leur soient octroyés des moyens financiers Mais je mets aussi des entraves à la recherche pure là où celle-ci pourrait conduire à la découverte de mes plans D'ailleurs, les milieux officiels habilités à délivrer des crédits ne jugent de tout projet de recherche que selon une estimation de leurs valeurs pratiques ou encore selon les possibilités qu'ils offrent d'aboutir rapidement à un résultat c'est-à-dire de faire de l'argent Or, mener une lutte contre l'empoisonnement des conditions d'existence de l'humanité ne peut que faire perdre des milliards aux industriels chimiques et aux entreprises commerciales qui travaillent avec elles et de plus faire baisser les rentrées d'impôts qui taxent toutes ces productions et toutes ces transactions Aussi est-il facile de qualifier de rebelles et d'ennemis de l'Etat et de l'économie quiconque oserait engager une telle lutte On peut difficilement croire, déclara Pensivement Françoise que les fabricants et les vendeurs de ces produits aient le cœur si dur que, connaissant les dangereuses conséquences des poisons mortels qu'ils fabriquent ou qu'ils vendent ils puissent promettre le contraire dans leur publicité Belzibut lui répondit Pour la plupart, ces gens n'ont pas la moindre idée que, avec ces simples paquets de produits chimiques ils vendent l'infirmité et la mort Ceux qui le pressentent se rabattent pour calmer leur conscience sur les attestations de leurs experts Experts qu'ils ont précisément engagés et qu'ils paient grassement pour leur fabriquer une nouvelle notion du danger ou de l'innocuité de leurs produits chimiques Et si néanmoins, en s'en servant un être humain trouve la mort alors nous mettons la responsabilité sur le compte de la victime, déclara Spray Nous déclarons qu'elle était exceptionnellement sensible et allergique au poison ou encore nous affirmons qu'elle n'a pas su s'en servir convenablement La nature est un tout indivisible mais l'homme, lui, l'a divisé en éléments nuisibles et en éléments utiles et il a détruit tout ce qui ne lui paraissait pas personnellement utile, nécessaire et profitable Il élimine ainsi autour de lui toute vie Dans son étroite mentalité il pense ne pas avoir directement besoin Or, tous les processus vitaux dans le sol La plante, l'animal et l'homme réagissent les uns sur les autres en une seule chaîne vivante C'est ce que l'homme a oublié aveuglé d'orgueil par son progrès technique L'ignorance et l'indifférence du consommateur moyen à cet égard est une chose très réjouissante C'est pourquoi nous l'entretenons autant que nous le pouvons, ajoute Abel Zébut nous cultivons le mythe de l'indépendance de l'homme à l'égard des puissances directrices de la création Ainsi l'homme n'accorde-t-il aucune attention aux multiples signes avertisseurs que lui fait la nature Il ne les voit pas ou les interprète mal Il en déforme la signification ou encore il les rejette Les traitant de fantasmagorie La présomption de l'humanité est la foi sans cesse croissante dans ses propres capacités Nous seconde efficacement dans le combat que nous menons pour la conduire à sa propre perte Spray referma son dernier dossier et conclut Avec une insouciance et une inconscience parfaitement tranquilles Les représentants des peuples et leurs ministres passent outre à tous les signaux d'alarme qui retentissent dans ces domaines de la biologie Ils laissent en toute quiétude les poisons infestés en proportion toujours croissante le sol, la nature, les aliments et l'humanité car ils pensent que tout ceci n'a aucun rapport avec leur politique de grandeur non? Merci.